Bonjour, une nouvelle vidéo et à l'occasion d'un nouvel atelier sur les rituels du coaching, la dernière fois c'était être ou ne pas être choisi, là n'est pas la question, mais c'était la question en fait pour ceux qui participaient. Et l'envie que j'ai là, j'en ai parlé sur mon blog, je donnerai le lien, c'est sur le thème qui va payer l'addition. Et donc je ne vais pas refaire le biais de mon blog, j'ai apporté une autre question de départ qui est une question qui a surgi sur le divan. Ma psy me disait mais que diante ou que diable, elle dit ni que diante ni que diable, c'est moi qui fais un peu l'aristo, qu'alliez-vous faire dans les toilettes de l'immeuble de votre psy ? Elle me posait la question, c'était jeudi dernier, parce que j'avais dit en passant comme ça que souvent, parfois, enfin même presque toujours, je fais une halte au sortir de la séance par ces toilettes, comme si j'avais une irrépressible envie de faire une pause pipi, comme on dit. Et elle me dit mais ce n'est pas anodin, enfin c'est moi qui me dis que ce n'est pas anodin. Et donc tout week-end j'ai cherché des réponses à cette question. Il s'est avéré qu'en fait les questions que j'ai trouvées tout seul n'avaient rien à voir avec ce qui a surgi vraiment en sa présence, même si je ne la vois pas, sur le divan. Alors, elle ne lâche rien ma psy en fait, sur le cadre, sur le cadre c'est où ça se passe, sur le divan pour moi, et tout ce qui est un peu aux bordures, ou même dans les toilettes de son immeuble, au premier étage, là où il y a des chambres de bonne et des toilettes sur le palier, elle ne laisse rien passer, ni sur l'argent par exemple, toute séance est due. Et donc cette position que je qualifiais de rigide, d'orthodoxe au démarrage, de mon analyse, me montre aujourd'hui que c'est vraiment fructueux d'être à une place de son côté, qui permet à l'autre, moi en l'occurrence, mais tous ces patients, pour ceux qui aiment ça, de se questionner, mais au fond, qu'est-ce que je joue ? Et donc l'atelier du cadre, ce n'est pas du tout sur les toilettes de ma psy, ça vous n'en avez rien à faire, c'est tout le contraire au fond, c'est aux antipodes, c'est qu'est-ce qui fait que moi, vous, parfois, ou souvent, dans les prémices de la relation, les préliminaires, les préalables, alors préliminaires c'est un peu connoté, mais les choses se troublent, et au fond se brouillent parfois. Alors j'ai appelé l'atelier « Qui va payer l'addition ? » parce qu'au fond, quand un prospect, un ex-client, un partenaire aussi, un confrère vous sollicite, jette son dévolu sur vous, un peu comme il vous jetterait un sort, j'allais dire, fait de vous son objet pour obtenir un petit conseil, un petit feedback, et que vous prêtez le flanc à ça, il y a là quelque chose d'un trouble, d'une promiscuité, qui est à interroger, parce qu'en plus, elle vous entraîne souvent dans quelque chose qui va perdurer au fond, enfin, cette expérience s'est vécue, mais qui nous emmène dans la difficulté à ensuite poser le cas. Donc la proposition, c'est, pour ce jeudi 4 avril, la semaine prochaine, 8h30, c'est amener les situations où vous vous sentez pris, par d'autres partenaires d'affaires potentiels, ou ex-client, ou amis même, qui vous sollicitent pour faire de vous leur objet, vous en tirez une satisfaction, un narcissique, probablement, mais qui en même temps vous piège en fait. Voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont dans ces zones troubles, ces zones grises, on dirait aujourd'hui, un peu à la mode, où on ne sait plus où est qui, qui va payer quoi, qui va vendre quoi à l'autre, et qui sont, si on prend le temps de les analyser, très porteuses de schémas anachroniques, je veux dire, en fait, qui prennent leur source dans des relations souvent complexes de notre histoire, tant professionnelles que personnelles. Donc, bienvenue au 4 avril, à l'atelier, sur qui va payer l'édition. À bientôt.